Comment des empires étroitement liés à une religion se sentent-ils affirmés et affrontés ? Pour répondre à cette question, nous nous pencherons sur l'Empire byzantin, l'Empire carolingien et la naissance et la diffusion de l'islam. Ces empires ont non seulement été façonnés par la religion, mais ont aussi utilisé celles-ci pour légitimer leur pouvoir et se confronter les uns aux autres. Prêts pour ce voyage à travers le temps ? Allons-y ! L'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain, a survécu pendant plus de mille ans. En grande partie grâce à son lien étroit avec la religion chrétienne orthodoxe. L'empereur, appelé Basileus, était non seulement le chef militaire et politique, mais aussi le défenseur de la foi chrétienne orthodoxe. Constantinople, capitale de l'Empire, était également le centre de la chrétienté orthodoxe. Ce rôle religieux central a renforcé l'autorité de l'Empereur et lui a permis de s'affirmer face aux puissances voisines. Mais cet empire, profondément ancré dans la foi chrétienne, a dû faire face à des conflits religieux internes et à des attaques extérieures, notamment lors des croisades menées par les chrétiens d'Occident qui culminèrent avec la prise de Constantinople en 1204. Finalement, en 1453, Constantinople tombe aux mains des Ottomans musulmans, marquant la fin d'un empire religieux et politique. L'Empire carolingien de son côté s'est affirmé en Occident, sous la bannière du christianisme catholique. Charlemagne, roi des Francs, a été couronné empereur par le pape en l'an 800, établissant une nouvelle ère de collaboration entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Depuis sa capitale à Aix-la-Chapelle, Charlemagne a cherché à unifier l'Europe sous une nouvelle foi chrétienne catholique, utilisant la religion pour légitimer ses conquêtes et son autorité. Après la mort de Charlemagne, l'Empire carolingien s'effrite en raison des conflits internes et des attaques extérieures. Néanmoins, il reste un symbole de l'unité chrétienne en Occident, même après sa division en 843. Cependant, les différences religieuses ont également mené à des conflits au sein du christianisme. En 1054, le schisme sépare définitivement l'église orthodoxe de Byzance de l'église catholique de Rome. Cette fracture religieuse reflète des tensions politiques entre l'Empire byzantin et les royaumes d'Occident. Les divergences sur la doctrine, les rites et le pouvoir papal ont contribué à cette séparation, augmentant les rivalités entre les empires. Ces rivalités atteignent leur paroxysme lors de la quatrième croisade, où les croisés occidentaux s'en prennent à Constantinople. Un acte motivé autant par des différences religieuses que par des ambitions politiques. Pendant ce temps, une nouvelle religion monothéiste, l'islam, émergeait au Moyen-Orient. Fondé par le prophète Muhammad, l'islam s'est rapidement répandu grâce à des conquêtes militaires et à une structure politique étroitement liée à la religion. Après la mort de Muhammad, en 632, l'Empire musulman s'étend sous la direction des califes, chefs religieux et politiques. Les dynasties oméyades et abbassides ont étendu l'Empire islamique de Damas à Bagdad, tout en incorporant des pratiques religieuses et culturelles variées. L'expansion rapide de l'islam a mis cet empire en conflit direct avec ses voisins chrétiens, notamment à Al-Andalus et lors de la bataille de Poitiers en 732 contre les forces de Charles Martel. L'islam a également favorisé une riche culture scientifique et artistique, influencée par des contacts avec les cultures grecques, perses et indiennes. Les califes abbassides, en particulier, ont encouragé la traduction de textes anciens et le développement de nouvelles idées. Ces contacts ont également mené à des échanges commerciaux et culturels intenses avec le monde chrétien, malgré les conflits militaires et religieux qui les opposaient. L'histoire de ces empires montre comment des pouvoirs étroitement liés à la religion se sont affirmées, légitimées par la foi et souvent en opposition les uns avec les autres. Malgré leurs conflits, ces empires ont contribué de manière significative à l'histoire mondiale en diffusant leur culture et en influençant le cours de l'histoire. Malgré les conflits, c'est l'histoire mondiale. Sous-titrage ST' 501